Musique de générique sauf erreur, on est bien en licence informatique M3 et l'UE c'est promotion concurrente donc je suis Fabrice Cordon je suis le responsable de cet enseignement et on va entrer l'équipe pédagogique plus tard alors vous savez que l'informatique est partout alors c'est pas à votre génération que je vais dire ça vous êtes quasiment né avec un iPod ou un iPhone dans la poche je crois que c'est... bon vive votre âge bon il y avait le smartphone au sens où longtemps il n'était pas encore inventé quand vous êtes né mais disons quand vous avez appris à lire il existait déjà quoi, voilà à peu près en fait pendant très très longtemps il se passait quelque chose d'assez extraordinaire je sais pas si vous en parlez avec cette loi de Moore la loi de Moore c'est une loi empirique énoncée par Gordon Moore Gordon Moore c'est un des fondateurs d'Intel c'est pas un donneux et en fait la loi empirique qu'il a exprimée c'est que en gros la puissance de calcul doublait tous les 18 mois donc il a énoncé cette règle dans les années je crois 60 16 et 60 un truc comme ça et il faut reconnaître que jusqu'au début des années 2000 bah c'était à peu près vrai c'est à dire que vous programmiez un truc et puis c'était un peu lent deux ans après vous changez de machine vous avez trois fois de vitesse gagnée sans rien faire d'accord juste l'augmentation de la technologie l'augmentation de la fréquence l'intégration etc etc et puis au niveau des années 2000 il s'est passé un truc c'est qu'on a commencé à flirter avec les limites de la physique c'est pas bien grand en composant le processeur mais quand vous commencez à approcher les fréquences du genre du gigahertz ou du quelques gigahertz bah les électrons ils ont beau se déplacer à la vitesse de la lumière c'est quand même assez rapide bah la latence entre une extrémité du processeur et l'autre extrémité du processeur vous êtes obligé de la prendre en compte or un processeur c'est qu'à lancé par une horloge d'accord et tout fonctionne en même temps et donc on se trouve contraire une sorte de limite physique et la manière de dépasser cette limite physique c'est de dire sur une même surface il faut avoir un méga processeur je vais mettre deux plus petits et du coup localement dans mes processeurs les distances vont rester dans la marge qui fait que je peux considérer que c'est un sacrum et puis entre les processeurs je vais mettre des bus les multi-cœurs et télé on commence par mettre deux cœurs puis quatre là la machine c'est huit cœurs hyper-stédés on commence à avoir des machines avec 16 cœurs et il y a des processeurs expérimentaux là c'est en centaines de cœurs on parle même de many-cœurs et donc en fait c'est à dire que vous pouvez avoir votre programme qui est séquentiel vous avez votre machine superbe avec x-cœurs je vous rappelle que là il y en a il y en a quatre je crois quatre ou six ça c'est un machin que j'ai dans ma poche ok et vous avez le même quasiment encore donc en fait je ne peux plus me permettre de programmer un programme qui va s'exécuter séquentiellement parce que je veux avoir mon processeur avec je ne sais pas 12 cœurs mon programme séquentiel il s'exécute sur un cœur point barre alors certes je peux faire d'autres choses avec à côté mais bon donc si je veux vraiment pouvoir exploiter au niveau de certains programmes la puissance de calcul que j'ai à ma disposition il va falloir que je fasse de la programmation parallèle alors il y a différents niveaux de programmation parallèle d'accord il y a ce qu'on appelle parce qu'on a différencié c'est ce qui est concurrent c'est ce qui est en fait le parallèle fortement couplé d'accord et en gros ça se caractérise par le fait que vous pouvez communiquer parce que vous avez de la mémoire partagée donc vous pouvez communiquer en échangeant des données sur des bancs de mémoire qui sont accessibles des différents processeurs donc c'est ce que vous avez dans des machines actuelles dans votre portable c'est le butiqueur ou dans votre tout c'est le butiqueur ce que vous avez c'est que effectivement vous avez plusieurs coeurs mais ces coeurs ils accèdent à la mémoire ça pose un problème d'ailleurs parce qu'il faut que la mémoire soit rendue plus rapide parce que déjà qu'entre la mémoire et ce qui se passe dans le processeur il y a un facteur 1000 d'accord mais si vous avez 10 processeurs qui accèdent à la même donnée le facteur va être encore multiplié par 10 et du coup vous allez avoir un processeur super puissant super rapide mais qui va passer son temps à attendre pas très intéressant ok donc ça c'est un premier type de parallélisme et puis un deuxième type de parallélisme qui se rappelle l'informatique répartie où là vous allez avoir des processeurs ou des machines faiblement couplées et ça veut dire que en fait quand vous allez échanger des données le seul moyen d'échanger des données c'est d'échanger des messages puisque j'ai pas j'ai pas de mémoire partagée ou alors il faut la simuler on a essayé ça dans les années 90-2000 mais en fait ça serait un surcoût extrêmement important donc ça marche pas très très bien quand il y a beaucoup d'écriture donc vous avez à priori fait déjà deux ans enfin un an d'informatique et puis la première année vous avez commencé à vous intéresser à l'informatique donc vous commencez à avoir des éléments de programmation séquentielle cette année on va voir ensemble dans cette UE et bien en fait comment vous allez pouvoir gérer la concurrence au niveau de la programmation on va se restreindre à ce que j'appelais les processeurs fortement couplés donc en gros communication point mémoire partagée et puis ce qui plus s'y affinit dans votre cas il y a des masters où effectivement la partie répartie est aborde mais il y a déjà du boulot comme ça d'accord la plupart des problèmes qu'on a en concurrent on les a aussi en répartie c'est juste parfois plus chiant de les résoudre en répartie qu'en concurrent voilà alors il y a énormément d'applications de tout ça et c'est pour ça qu'il faut que c'est pas simplement que quand je veux faire de la performance par exemple tout ce qu'on parle de calcul haute performance vous avez sans doute entendu parler de ça le calcul haute performance par exemple on se fait la simulation physique des écoulements sur des carrelacs d'avion on utilise des machines qui sont des machines de la mort encore dans le cours je parle du top 500 évidemment on l'a dit on peut peser donc le top 500 c'est plus le même maintenant mais les machines les plus puissantes au travail elles ont combien de processeurs ? dites un chiffre un petit peu plus un petit peu plus des millions d'accord il y a quelques années la top 500 c'était un million cinq de coeur d'accord alors en fait on va faire la façon de comment vous avez ce qu'on appelle une lame une blade dans laquelle vous avez une machine c'est normalisé c'est un U c'est une dépasseur un U, deux U, trois U en général c'est un U pour les CPU d'accord dans la blade vous avez deux mémoires éventuellement un peu de disque local aussi ou de la flash parce que ça va plus vite d'accord et puis une machine allez 48 coeurs 96 coeurs 128 coeurs paf maintenant vous avez une armoire dans laquelle vous avez les lames donc une armoire comme ça je ne sais pas vous mettez 20 lames donc on est déjà sur 20 fois par exemple 96 coeurs d'accord et puis vous avez les armoires qui sont les unes à côté des autres comme dans les data centers sauf que dans les data centers il y a plus de données il y a des données enfin il y a un mélange de lames de stockage données et de lames de stockage enfin de calcul là il n'y a quasiment que des lames de calcul d'accord vous avez ça dans une grande salle vous avez un réseau de connexion fibre optique de la mort qui ture d'accord entre toutes ces lames et vous avez votre superfait de la tempore d'accord la mesure se fait en flops floating point operation per second d'accord et là les puissances de crête on a dépassé le pétaflop alors giga c'est 10 puissance 9 terra c'est 10 puissance 12 péta c'est 10 puissance 15 d'accord et on parle de viser l'exaflop l'exaflop c'est 10 puissance 18 opération en 2,70 donc en fait en gros opération avec des calculs numériques 10 mots par seconde donc c'est voilà vous donnez l'état de alors par comparaison alors ça c'est extraordinaire déjà ça on est de l'ordre de 1 ou 2 gigaflops alors beaucoup est gaspillé pour faire du calcul d'image des effets machin etc mais dans notre poche il faut voir que moi quand j'étais à votre place on n'était pas encore au gigaflop sur la machine la plus puissante du monde maintenant on l'a dans la poche tout ce qui est communication gestion de la télécommunication tout ce qui est réseau etc internet c'est éliminément réparti et heureux parce que si vous aviez tout internet je sais pas les domaines etc je réponds à votre question juste après qui était géré sur une seule et unique machine je descends la machine internet tombe alors là si je veux faire tomber internet il faut que je descende 1200 machines en même temps d'accord dans moins de temps qu'il en faut à l'une d'entre elles pour rebooter et remettre le truc en route ça devient un peu plus compliqué il y a quoi d'autres questions ah oui quasiment que ça d'accord et en particulier alors il y a différentes formes de programmations concurrentes donc en fait les ordinateurs les plus performants bah oui comme vous avez mis un million cinq c'est un peu malheureux parce que encore une fois si ils n'utilisent qu'un je peux lancer un million cinq de programmes en même temps mais le programme il s'exécutera avec ce qu'il veut d'accord et donc effectivement on l'utilise et en fait c'est intéressant votre question parce que ce qui s'est passé c'est que pendant longtemps il y a eu un matériel spécifique d'accord et dans les années 90 il y a des gens qui ont commencé à se dire mais finalement les PC les antennes commencent à être puissants qu'est-ce que se fait si je mets des cartes PC en réseau rapide les unes à côté des autres donc c'était les précurseurs avant qu'on passe au multicoeur et les gens en regardaient la crayette du pot Cray c'était la marque qui vendait les machines les plus balèzes de l'époque du nom de son fondateur c'était Mour Cray qui est mort il y a quelques années c'était un grand monsieur de l'informatique et en fait ce qui est assez rigolo c'est que donc à cette époque-là les machines les plus puissantes quand Cray vend son Cray One c'est un succès fou 80 exemplaires vendus dans le monde bon à 80 millions de dollars la machine ça fait quand même du gros ouf d'accord et il a fait sa réputation là-dessus d'accord mais le problème c'est que ces machines l'architecture matérielle change régulièrement et moi quand j'étais en Master 2 on m'apprenait comment passer de vectoriel à super vectoriel simplement en jouant sur la connaissance du matériel que j'avais donc vous optimisez vos programmes pour le Cray XMP et puis il y a le Cray YMP qui sort et bien il fallait ré-optimiser le programme et ça ça a tué ces supercalculateurs d'accord et qui étaient déjà évidemment parallèles et en fait les machines les plus puissantes à l'heure actuelle ce qu'on appelle les fermes de machines d'accord donc en fait elles sont toutes pareilles et en fait c'est la programmation concurrente répartie enfin répartie avec un réseau au débit et vous avez à la fois de la concurrence fortement couplée au sein d'une lame et puis faiblement couplée au sein de donc il y a tout un jeu en plus de placement des process etc. donc effectivement à l'heure actuelle toutes ces machines je veux dire on sait combien ça coûte les machines qui sont en top 500 les premières ça coûte des millions d'euros donc on ne s'amuse pas à faire une machine qui coûte des millions d'euros pour s'en servir comme un PC d'accord c'est un peu c'est un peu c'est un peu donc vraiment on utilise vraiment le parallélisme dans ces machines d'accord dans les systèmes d'entreprise j'ai peut-être tantôt parlé de trucs moi ça m'affole mais c'est le trading de notre fréquence ça c'est éminemment parallèle c'est affreux dans le monde de la finance les agrées sont tous à peu près les mêmes ce qui est important c'est d'être plus rapide pourquoi ? parce que quand vous lancez une opération avec des microtransactions qui vont avoir un effet sur le marché localement dans les secondes qui viennent le fait que vous ayez une seconde d'avance fait que votre modèle mathématique vous permet de prédire quand vous allez reprendre et avoir gagné 10 puissances moins quelque chose mais sur de grands volumes de données de transactions vous allez quand même gagner de l'argent et bien c'est cette seconde donc qu'est-ce qu'ils font ? ils réduisent l'intensité en rapprochant les salles d'ordinateur des salles de marché ils mettent des machines super puissantes et parallèles d'accord et c'est une grosse utilisation par exemple du GPU parce que les graphical processing units sont massivement parallèles c'est une sorte de vrai ce qu'on ne verra pas parce qu'il y a une sorte un peu particulière j'en parlerai un peu plus loin d'accord mais c'est des machines qui sont parallèles quand on fait de l'analyse spatiale alors c'est des choses c'est des projets qui sont encore dans les cartons à l'heure actuelle on envoie des télescopes dans l'espace qui font des images absolument extraordinaire mais sur Terre on fait des télescopes de focales absolument démentielles en ayant un certain nombre d'antennes qui sont coordonnées donc le grand télescope qui est au Chili dans le désert de l'Atlaclama je crois qu'il y a plusieurs centaines de enfin c'est des choses qui ne sont pas forcément dans les rayons l'U2 donc en fait c'est des grandes antennes d'accord qui sont coordonnées d'accord qui capturent des ondes dans la fréquence particulière et ensuite on reconstitue éventuellement avec un calcul qui a analysé la perturbation de l'atmosphère sur les rayons en question ça c'est du calcul éminent parallèle mais les gens ils ont déjà d'aller plus loin c'est d'avoir des constellations de satellites coordonnées pas emmerdées par l'atmosphère d'accord qui sont à je ne sais pas 100 200 000 kilomètres les uns des autres donc du coup au lieu d'avoir des télescopes de focales virtuelles de l'ordre de quelques kilomètres on prend des télescopes d'une focale de quelques centaines de dizaines de milliers ou centaines de milliers de kilomètres et bien évidemment il faut que ça communique il faut qu'il soit synchronisé au mètre près sur 100 000 kilomètres enfin des trucs voilà et ça c'est effectivement des processeurs dédiés faiblement couplés vous imaginez bien qu'on a un télescope il n'y a pas beaucoup de mémoire d'accord enfin entre les deux on parle beaucoup de smart cities où tout est connecté on parle aussi dans la santé on parle de trucs on parle de ban body area network donc vous avez des capteurs par exemple quelqu'un a une pathologie un peu particulière qui nécessite qu'on suive plusieurs paramètres donc il y a des capteurs un peu partout sur le corps les sportifs parfois ils s'entraînent on fait ça d'accord pour optimiser leur performance et effectivement il y a quelque chose qui concentre toutes les données ou des données qui sont calculées localement etc dans les transports dans les transports je vais vous donner un petit exemple etc donc en fait il faut ce que je veux aussi vous montrer c'est que dans tous les domaines on pense de moins en moins séquentiel donc jusqu'à présent on a été chez les petits là vous avez appris à penser séquentiel à construire un algorithme c'est la base maintenant il va falloir que vous appreniez à penser parallèle alors c'est compliqué parce que notre cerveau est extraordinaire 100 milliards de neurones si on considère qu'un neurone est une espèce de processeur élémentaire on a quand même une belle machine parallèle dans la tête ok mais en fait la pensée de haut niveau je ne sais pas moi j'ai du mal à dicter deux lettres à la fois ou à écrire deux papiers à la fois bon oui j'ai mon fils quand il y aurait un film il est sur son téléphone avec ses potes donc ça c'est un truc déjà moi j'ai du mal à faire peut-être que nos cerveaux sont mieux programmés que ça que d'autres générations mais en gros vous ne pouvez pas faire plus de quelques tâches en parallèle donc l'idée c'est effectivement de faire des choses beaucoup plus importantes alors donc en gros dans tous ces domaines et d'autres à venir les informaticiens vont devoir être obligés de se mettre à l'informatique parallèle d'accord à la programmation parallèle que vous fassiez du code vous-même ou que vous conceviez vos applications alors je vais prendre l'exemple de alors ça c'est un exemple qui est assez symptomatique on peut dire beaucoup de choses pendant très longtemps l'automobile c'est une affaire de mécaniciens de spécialistes de thermiques de résistants des matériaux de machins etc et puis progressif voilà il y a des marques qui ont démarré un peu en avant les allemands autour de Daimler-Benz et BMW dans les années 90 ils commençaient à avoir à travailler avec des centres de recherche universitaires sur design automation en fait sur la conception de systèmes embarqués dédiés à l'automobile parce que la voiture elle a changé c'est à dire que vous avez un moteur vous avez un centre de fonction vous avez des vitres électriques vous avez des machins etc et bien au départ les gens ils ont commencé parce que les français ils ont eu pendant très longtemps à faire le truc à l'ancienne voilà j'ai un interrupteur qui va à un moteur donc l'interrupteur je tire le câble d'accord j'ai un capteur qui va au machin je tire le câble et à la fin il y avait des kilomètres de fil de cuivre dans la bagarre d'accord et puis c'était affreux parce que le nombre d'éléments de capteurs à gauche à droite qu'on mettait pour supporter de nouvelles fonctions comme l'ABS qui permet d'éviter le blocage des roues dans certaines conditions l'antipatillage de l'accélération qui fait la même chose quand vous accélérez etc etc c'était absolument infirmable et donc en fait la voiture ce que c'est devenu c'est devenu un certain nombre de fonctions supportées vous avez des radars avant des radars arrière vous avez l'affichage maintenant l'affichage c'est carrément numérique d'accord mais même avant que ce soit numérique il y a plein de fonctions derrière qui sont gérées par des bouts de processeurs et des programmes qui tournent à gauche à droite vous avez d'autres fonctions par exemple le contrôle moteur pour garantir l'optimisation on parle d'injection électronique elle n'a rien d'électronique cette injection c'est que de la programmation partout d'accord vous avez également tout ce qui est contrôle de trajectoire contrôle de trajectoire ce n'est pas un processeur c'est des processeurs qui captent de l'information qui l'intègrent qui la transmettent à un autre processeur qui fait un calcul et qui éventuellement agit sur les freins parce qu'en fait c'est ça l'ABS vous vous pilez comme un malade parce que vous voyez un obstacle sur une route mouillée et en courbe d'accord et le calculateur il dit oh là là par rapport à mon modèle de rotation des roues je sais que la voiture elle tourne par rapport à mon modèle de rotation des roues la roue les roues intérieures tournent de telle manière par rapport à la roue extérieure il y a une roue qui commence à patiner et le problème dans la voiture c'est que vous évitez que la roue patine parce qu'une fois que j'ai commencé à patiner vous glissez oui non non parce que certaines de ces fonctions sont décorrélées certaines ont des relations d'accord et puis en plus dans la voiture vous avez des gens qui réalisent ça des gens qui réalisent ça des gens qui réalisent ça c'est pas les mêmes les constructeurs deviennent des intégrateurs donc vous pouvez pas dire je fais tout un truc séquentiel et puis le dernier problème c'est si je fais tout un truc séquentiel c'est très bien je mets un trait donc je fous un super quelquefois dans ma voiture bon déjà il va prendre un peu de place dans le coffre et puis il va prendre un peu d'énergie d'accord là le problème de la voiture autonome pendant longtemps il y avait un concours de véhicules autonomes il y avait des concours il y avait marqué drivers optional vous aviez un gros SUV un machin énorme et il y avait un cluster de machines à l'intérieur il y avait à peine de la place pour un passager c'était des concours de véhicules autonomes alors évidemment ils étaient un petit peu boostés en batterie en machin parce que le moteur il produisait pas assez d'électricité pour tout le monde d'accord donc toutes ces fonctions vous êtes obligés de les réaliser de façon localisée et puis il y en a d'autres comme ça il y a ce qu'on appelle l'infotapone la synchronisation entre la centrale de sécurité et l'airbag c'est quelque chose d'extraordinaire parce que l'airbag c'est pas un coussin à mou l'airbag quand il se gonfle si vous arrivez trop tôt sur l'airbag vous prenez un mur il faut que vous arriviez la tête dans l'airbag au moment où il doit se dégonfler d'accord donc il faut que la ceinture de sécurité si elle vous retient trop elle vous défonce le thorax d'accord il faut qu'elle vous retienne en vaut qu'elle vous ralentisse pour que la tête arrive sur l'airbag au moment où il a été gonflé il y a une putain de synchronisation entre les deux vous avez des calculateurs derrière qui sont dédiés d'accord pour justement éviter alors ils travaillent bien évidemment sur les tailles moyennes d'individus donc c'est très grand ou très petit c'est pas forcément adapté mais bon il y a quand même du calcul qui est fait et si ce calcul il n'est pas fait la ceinture vous retient trop et vous défonce le thorax et si elle ne vous tient pas assez elle ne vous défonce pas le thorax mais vous avez le train de défoncer lorsque vous percutez le coussin au moment où il en passe c'est pas terrible bon et puis plein d'autres fonctions voilà alors tout ça pour vous montrer qu'à l'heure actuelle dans une voiture bas de gamme on en est à de l'ordre de 100 processeurs qui communiquent et dans des voitures haut de gamme il y en a 10 fois plus ok alors c'est pas forcément tous des intel ça peut être des processeurs ça peut être des digital c'est des processing mais en gros il y a des programmes qui s'exécutent ils captent des données d'accord et ils transmettent en fait c'est devenu tel que les allemands ce groupe qui dès les années 90 réfléchissait au problème a défini un standard de réseau de communication au sein d'un véhicule ça s'appelle Autosar d'accord et le standard il était prêt au début des années 2000 et il a été adopté par toute l'industrie au niveau mondial donc d'un point de vue informatique une voiture c'est un machin thermique avec un système informatique j'ai une question je vous la pose je la pose tout à l'heure et la force d'une entreprise comme Tesla c'est qu'elle n'a pas construit une voiture elle a construit un ordinateur avec un moteur d'accord donc ils ont complètement renversé le paradigme ok parce que beaucoup de constructeurs ont eu du mal à comprendre vous avez une question alors c'est une réponse c'est assez difficile en fait quand vous avez des fonctions par exemple je vous donne un autre exemple qui est l'héronautique civile en héronautique civile les normes de certif quand il y a un bug dans un programme et que ça provoque un crash d'avion vous imaginez qu'on n'a pas très envie ça arrive d'accord donc là il y a une raison mais c'est pas la seule qui est que on ne sait pas certifier des programmes concurrents à l'heure actuelle au niveau aéronautique donc on préfère avoir deux processeurs même s'ils sont multi-chœurs on utilise qu'un chœur donc là il y a des travaux pour utiliser plusieurs chœurs et puis l'autre raison c'est que toutes ces fonctions elles ne sont pas forcément sur des processeurs qui sont évidents et puis pour l'instant on n'a pas de processeurs qui sont capables d'héberger tout enfin suffisamment de chœurs pour faire des fonctions de façon indépendante parce qu'on est sur des fonctions temps réelles il ne faut pas que c'est de l'interaction et enfin parfois il y a des calculs qu'il faut faire à proximité par exemple quand vous captez des données sur la vitesse de rotation d'une roue vous avez les capteurs à l'un de chaque roue vous n'allez pas forcément envoyer l'échantillonnage à la fréquence à laquelle vous le recevez mais vous allez les renvoyer de façon intégrée et donc du coup il faut faire un petit peu de calcul au niveau du capteur c'est ça l'idée du DSP du Digital Signal Processing donc il analyse par exemple ici il y a l'analogique la vitesse de rotation de la roue et il envoie à intervalle régulier des données intégrées parce que sinon si vous envoyez toutes les données et si tous les capteurs envoient toutes les données non intégrées vous avez un flot de données qui circule qui sature votre raison d'accord donc voilà toutes ces raisons là font qu'effectivement vous n'allez pas tout mettre sur un calculateur centralisé mais vous allez délocaliser le calcul dans le véhicule dans un avion c'est pareil vous savez que maintenant les avions toutes les commandes de bord sont électriques donc il n'y a plus un câble du style je tire sur mon chabalet donc à un moment donné ils ont retrouvé les avions avec les commandes électriques et en backup les commandes manuelles et puis il faut alléger alléger les avions on a fait sauter les commandes mécaniques d'accord donc tout ça fait qu'effectivement vous avez là l'avion c'est long quand même donc je veux dire là aussi vous avez des capteurs un peu partout il faut transmettre l'information puis dans un avion vous avez un autre problème par exemple vous avez le réseau contre le commande de l'avion et puis vous avez en particulier pour les avions qui font des longs vols vous avez le réseau de VOD le réseau d'un traitement des passagers quand vous avez un A380 avec 500 sièges l'infrastructure pour la VOD je peux vous dire elle est pensée d'accord donc voilà tout ça ça fait que effectivement là on a un exemple dans le transport alors évidemment là c'est un cas un peu particulier c'est que ici c'est critique parce qu'effectivement vous ne pouvez pas dire ah alors la voiture n'a pas freiné parce qu'au moment vous avez appuyé sur la pédale de frein la climatisation était sur 16 degrés et il y a eu une mauvaise interaction quand la voiture est climatisée à 16 degrés bon ça ne va pas vous ne pouvez pas faire un truc pareil c'est réparti là on est sur la vraie répartition vous avez un vrai réseau de communication alors ce n'est pas un réseau internet c'est des réseaux avec des garanties de temps de communication des réseaux des protocoles très différents et puis finalement dans le cas d'un véhicule ou d'un avion c'est temps réel parce qu'effectivement si j'appuie sur le frein la voiture freinera dans un futur fini mais non déterminé ça ne va pas du tout et c'est encore pire quand vous avez des assistances d'ailleurs il y a un truc qui est intéressant quand vous avez des assistances aux véhicules par exemple des freinages automatiques sur détection de radar maintenant ça devient fréquent sur le véhicule il faut que vous garantissiez que vous êtes capable de réagir en deçà du temps de réaction du conducteur qu'on connait le temps qu'il voit qu'il comprenne et le temps qu'il agit c'est en général c'est une ou deux secondes c'est assez rapide mais en général on n'agit pas dans le temps du conducteur parce que sinon on pourrait imaginer que ça contrecarrerait ce que fait le conducteur bon donc tout ça pour vous dire que l'informatique est importante j'ai pris cet exemple là parce que j'ai travaillé sur des problèmes d'informatique répartie au barqué donc je connais bien j'aurais pu prendre la vidéo c'est un peu pareil mais tout ça pour vous dire qu'on est dans des domaines de la vie de tous les jours où c'est maintenant la vie et d'ailleurs c'est un gros problème pour les constructeurs donc il va y avoir dans les années à venir quelque chose de drastique au niveau des constructeurs automobiles parce qu'il y a ceux qui ont compris ça ceux qui sont en train de commencer à le comprendre vous doutez bien que ceux qui ont compris ça ils ont un gap d'avance alors comment va fonctionner le cours depuis quelques années on a fait cette expérience elle est plutôt concluante elle est très concluante pendant la crise Covid la crise sanitaire mais en fait le cours il ne va pas être en live il va y avoir juste trois amphis où on se verra face à face donc il y a cet amphis où je vous présente l'UE comment ça va fonctionner et puis je vais répondre à vos premières questions il y a un deuxième amphis qui est la semaine d'après enfin la séance d'après le partiel où je vais vous montrer comment vous auriez pu avoir 20 sur 20 en 1h30 alors que vous avez 2h pour faire ou en 1h alors que vous avez 1h30 pour faire l'examen d'accord alors c'est intéressant parce que cette deuxième séance est aussi enregistrée vous pouvez trouver les séances les années passées sauf une parce qu'il y a eu un problème d'enregistrement cette année là je vous recommande quand même de venir même si c'est vendredi matin à 8h45 parce que ça vous permet vous d'interagir et de poser des questions sinon vous êtes soumis au fait que la question que vous avez elle a été posée par un de vos camarades qui est présent sur place et puis le troisième amphi il n'y a pas forcément beaucoup de monde non plus c'est le dernier amphi donc avant la période d'examen au final et l'idée c'est en gros tout ce que vous n'avez pas compris on peut revenir sur certains points du cours etc donc là aussi il n'y a pas forcément beaucoup de monde encore une fois c'est dommage parfois il y a une année où on s'est trouvé à 5h alors les 5h ils avaient plein de questions ils l'avaient pour eux tout seuls et du coup on a pu voir toutes leurs questions et par contre la troisième séance elle n'est pas enregistrée d'accord donc juste la première et la deuxième alors juste pour information donc un examen partiel un examen et un examen de rattrapage se cachent dans cette courbe qui n'est pas celle de l'année dernière mais d'année d'avant j'ai pas eu le temps de faire à votre avis où se trouve-t-il bon alors étonnamment d'ailleurs il y a deux ans il y avait plus de vision plus de panique au moment de l'examen partiel que de l'examen final et vous avez ici le rattrapage normal il y a moins de monde qui suit le rattrapage d'accord donc c'est les statistiques sur Youtube d'accord donc voilà en gros il y a alors ça c'est les vues d'accord il y a un certain nombre d'heures de vues correspondantes donc ça fait 662 heures alors divisé par 60 c'est pas forcément énorme ça fait 10 heures par étudiant sachant qu'il y a plutôt deux fois plus d'heures de cours enregistrées donc vous voyez que les statistiques alors peut-être que vous lisez ailleurs ou faites des séances de cinéma pour voir le cours à plusieurs je sais pas ou peut-être que Youtube capture pas tout non plus ça c'est pas impossible d'accord alors si on fait des statistiques 60 étudiants fois 97 vidéos ça fait 5800 vues donc effectivement là on les a sauf que quand on considère que les étudiants ils regardent pas les vidéos en une seule fois mais parfois en plusieurs donc ça explique ce chiffre là par contre 60 étudiants il y a 15 heures à peu près de vidéos ça fait 900 heures et vous voyez que là on les a pas d'accord alors sachant que ce qui se passe c'est que ce cours maintenant il commence à être venu sur la place et il y a d'autres universités qui s'en servent plutôt au deuxième semestre mais il y a des vues parasites qui viennent par exemple une année j'avais un certain nombre de vues qui venaient de Singapour je pense qu'il n'y a pas d'étudiants qui faisaient des télétravail depuis Singapour ici c'est-à-dire que toutes les vues qui sont enregistrées pendant cette période-là ne sont pas forcément des vues qui sont ici bon ça c'est juste pour vous dire que on peut avec l'information sans savoir qui fait quoi on peut quand même avoir des visions globales ça c'est la répartition par rapport en pays il y a deux ans alors ce qui se passe c'est qu'en plus de ces vidéos donc la partie magistrale du cours donc les vidéos sont tronçonnées en morceaux vous avez sur le site web vous avez accès au plan du cours qui va apparaître semaine par semaine d'accord et l'idée c'est qu'effectivement on essaie de faire un chemin qui est logique il y a des vidéos qui sont facultatives par exemple cette semaine il y a un peu plus de vidéos que les autres on profite du fait que vous n'avez pas vous n'avez pas encore vraiment de télé c'est un peu con parce qu'à l'époque on était au lundi maintenant on est le vendredi donc c'est plus tout à fait vrai par exemple si on fait des rappels de Java alors si vraiment vous pensez que c'est un crac en Java vous pouvez sauter les rappels de Java bon à mon avis je vous conseille quand même de passer rapidement les vidéos en Java et en particulier la vidéo sur le modèle objet parce que ça c'est un truc qu'on a rajouté il y a quelques années parce qu'on a réalisé que en particulier avec les évolutions c'est tu eu à un moment donné elle était passée après une masse plus importante de cours de Java que maintenant et ce qu'on réalise en fait c'est que comme on est par exemple en parallèle du cours de programmation avancée en Java et bien en fait certains suivent cette vue sans avoir fait suffisamment de programmation objet et vous ne maîtrisez pas encore complètement le programmation objet parce que modèle objet plus concurrence voilà d'accord donc je vous recommande de regarder cette vidéo sur le modèle objet le retour sur le modèle objet parce qu'effectivement ça vous sera utile ça vous évitera des erreurs sinon vos charges de TD seront là pour vous aider mais vous allez perdre un petit peu de temps et d'énergie l'idée c'est qu'effectivement ce qui va se passer c'est que pour les TD et TP maintenant grâce à Moodle tout est en ligne et pour les TP on aura quelques versions imprimées pour vraiment ceux qui ont des problèmes mais l'idée c'est que dès 2023 et bien c'est pas la peine de faire des tirages inutiles vous avez accès aux diapositives qui sont en ligne plus des enregistrements et donc a priori entre Moodle et le site compagnon de l'UE vous avez tout ce qu'il vous faut tout le matériel est là et le matériel va être publié régulièrement donc là il y a le premier cours et puis ce qui va se passer c'est que rapidement je vais publier qu'un peu d'avance la deuxième semaine et puis etc alors donc maintenant ce truc là au début on a essayé on a un peu ajusté l'ordre des vidéos a changé il y a des vidéos qu'on a rajoutées il y a des vidéos qu'on a dévouées parfois les gens ils ont signé qu'il y avait des erreurs corrigées et puis ça marche plutôt bien en fait du coup les cours magistraux sont en ligne sauf les fameuses trois sessions en live et puis elles sont accessibles via ah merde ah putain j'ai oublié d'enlever les je corrigerai j'ai oublié de remplacer des deux par des trois j'ai raté ce tuyre là d'accord mais en fait en gros c'est la même chose mais vous mettez 2022 par 2023 et de toute façon c'est accessible depuis le lien et dans le Google tout ce qui est TDTP c'est sur le sur la diversité bon j'ai laissé modulo covid disposition parce que on avait peur des rebonds là je pense que les rebonds ça commence à être calmé d'accord et là aussi j'ai oublié vraiment de modifier oui d'accord j'ai oublié de mettre un jour l'autre jour cette URL c'est évidemment de toute façon sur ce site là vous avez un lien maintenant je crois qu'ils ont cette année créé si vous faites moodle-science-sambonuniversité.fr vous pointez sur la version courante l'année courante et vous êtes obligé de mettre l'année vous voulez mettre l'année que si vous voulez accéder à des années passées si vous aviez déjà vous en étudie en l'époque oui excusez-moi les vidéos YouTube seront là de toute façon elles sont actives sur YouTube mais elles seront structurées d'une manière plus structurée là vous avez un résumé dans chaque pour chaque séquence vidéo vous avez l'accès à la vidéo vous avez des mots-clés vous avez le bouton de ressources complémentaires des choses comme ça d'accord l'environnement il est pré-établi pour ça et ici c'est les sujets de TD et de TP essentiellement déposer des vidéos sur Google c'est un peu chiant en fait c'est des cliquotrones tandis que moi j'ai des métadonnées je génère automatiquement tout le truc alors on est un petit peu embêté parce que l'idée c'est d'avoir des forums derrière c'est que vous puissiez poser des questions en ligne donc ce qui s'est passé c'est que on nous a dit ouais c'est super vous donnez des forums mais il est vite apparu que l'ergonomie des forums de Moodle n'était quand même pas top en particulier un truc qui est assez pénible c'est qu'il n'y a pas moyen d'être prévenu nous les enseignants quand il y a un poste d'accord ça veut dire qu'il faut qu'on regarde régulièrement et alors nous on peut les passer tous les soirs regarder ce qui s'est passé dans la journée mais disons que je pense que l'année où il y a eu plus de messages c'était 22 messages dans la moitié des enseignants donc on a perdu cette habitude là après l'année du Covid les étudiants ils se sont dynamiquement reconfigurés en disant Discord donc il y a un site Discord pour la licence des yeux avec un site Discord etc donc ça a très bien marché pendant un ou deux ans et puis après on s'est retrouvé avec la même chose 20 messages envoyés dans l'année donc la moitié par l'instant d'accord alors je ne sais pas quoi faire d'accord donc en fait pour l'instant alors il y a je ne sais pas si on va renouveler l'expérience avec Woodle donc on va garder les forums qui sont sur 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 Woodle vous avez la possibilité de poser des questions en plus d'enseignants pendant les séances de TDP bien évidemment mais vous pouvez aussi nous poser des questions via ces moyens là mais encore une fois si vous n'utilisez pas voilà oui oui mais il faut juste voir derrière alors c'est très bien alors c'est super alors je vous explique la vie de l'enseignant chercheur c'est un mi-temps recherche un mi-temps enseignement un mi-temps pour gérer tout le reste d'accord moi j'ai du mal à voir les semaines moi quand un jeune homme me fait une alerte sur 60 heures j'essaie d'arrêter de travailler ok donc c'est très bien votre truc vous envoyez un mail mais ça veut dire que un on peut avoir trois mails avec la même question qu'il y a nos trois étudiants et ça veut dire qu'il faut quelque part qu'on les mette ou qu'on les archive donc la gestion devient hyper compliquée soit on met en place un truc sympa etc et alors c'est ce qu'on a fait les années passées donc les formes de Boodle le Discord ça ne s'est pas mis en place en zéro temps zéro seconde il y a des collègues qui s'y sont mis on y a réfléchi etc avec parfois d'ailleurs les étudiants si c'est pas utilisé c'est pas utilisé donc en fait je commence à être un peu fataliste donc j'ai l'impression que la génération est la no communication generation donc bon pourquoi pas donc voilà essayons de faire si on observe qu'il y a vraiment un besoin et que ça marche donc au bout de Discord ça a marché pendant deux ans mais bien et puis l'année d'après c'était rien vous voyez c'est pas une lente c'est plein de messages super vivants et l'année d'après plus rien qu'est-ce qu'il se passe ils sont voilà d'accord donc voilà du coup on est un peu fataliste sur tout ça donc du coup voilà il faut que vous réalisiez que vous vous êtes 60 si chacun de vous m'envoie un message par semaine d'accord ça fait quasiment 10 messages par jour qu'il faut que je lise que je retraite auxquels je réponds etc etc donc du coup c'est pour ça qu'effectivement l'idée d'un forum c'est pas mal donc moi je vous recommande d'utiliser le forum de Moodle on va essayer au début de l'année de regarder régulièrement ce qui se passe sur le forum de Moodle puis si c'est de l'activité on continuera à regarder si il n'y a pas d'activité ben on ne regardera pas puis vous posez des questions en TD en TP et puis quand vous me verrez mais du coup c'est dommage parce que vous perdez vous perdez de la disponibilité de vos enseignants vous savez qu'une chance que vous avez à s'en revenu d'accord je vais faire un peu de pub pour mon labo c'est que vous avez une des plus grosses formations en informatique de France en partie au niveau du master mais aussi au niveau de la licence associée ça va pardonner quelques universités en France vous avez associé un labo d'aimants un gros laboratoire qui couvre à peu près toute la discipline de l'informatique c'est à dire que vous êtes en licence les gens qui vous enseignent sur un sujet c'est leur dominante de recherche ou c'est proche de leur dominante de recherche dans les universités plus petites par exemple quand le labo il fait de l'IA et du matériel le cours de réseau il faut bien qu'il soit pris en charge par quelqu'un mais c'est pas quelqu'un qui fait du réseau toute sa vie d'accord voilà donc si vous savez que l'accès aux personnes que vous avez c'est un accès assez privilégié et du coup profitez-en et c'est vrai que le fait d'échanger avec eux trouver tous les moyens d'échanger avec eux donc je dis pas qu'il faut pas que vous nous écriviez de mail mais si vous mettez à tous à nous écrire des mails je veux dire utilisez dans ce cas le forum parce que comme vous dites le forum il a déjà été mis en place par l'université c'est Boodle c'est merdique certes mais c'est Boodle et au moins il est là d'accord et c'est à dire que toutes les personnes qui se connectent pourront accéder à la réponse et du coup avant de poser votre question vous-même vous êtes obligés d'aller sur le forum de Boodle et de voir si la question n'a pas déjà été posée d'accord donc voilà c'est compliqué la communication entre les étudiants et les enseignants mais oui il n'y a pas de bon je vais voir mettez-moi un mail je vais m'occuper de réactiver les forums sur vous ça dépend de la façon dont vous le configurez Dieu merci moi c'est pas je pense que c'est un truc qui est configuré je pense que c'est configurable je pense que c'est configurable bon en tout cas par exemple quand on a posté un message on est au moins intéressé par les réponses sur la question qu'on a posée et puis parfois moi il m'est arrivé moi j'ai fait des expériences en fait ce cours il est passé sur un book c'est les Massively Online mon book sur le cours de M2 là sur la programmation à iOS il y a des books où j'avais 6000 personnes qui suivaient je veux dire alors sur les forums mais c'est de richesse le soir j'arrivais pour regarder qu'est-ce qui s'appelle cette forme d'aujourd'hui et puis les participants ils avaient parfois répondu à mes questions avant moi et puis bien donc je dis il a raison question résolue à la suivante d'accord donc vous voyez certains d'entre vous parfois comprennent mieux il ne faut pas hésiter si vous voulez à se lancer et puis si ma réponse n'est pas totalement correct c'est pas grave moi je corrige je dis oui il a raison mais attention là il a fait un raccourci c'est plus compliqué que ça etc je veux dire on est entre nous vous êtes en université on est en environnement on n'est pas là pour vous taper le valfra pour les étudiants c'est pas intéressant je veux dire l'idée c'est que vous avez le droit de vous planter devant nous on vous le dira on dirait c'est pas comme ça qu'il faut faire d'accord mais on vous le dira avec la casquette enseignant ça a moins de conséquences que le jour où vous vous planterez dans une boîte donc profitez-en pour vous planter avec nous d'accord voilà alors j'ai donné les dates elles sont aussi sur le site compagnon des live donc voilà il y aura des verbatim vidéo il y a deux ans qu'il y a eu un problème technique d'accord et encore une fois comme je vous l'ai dit c'est mieux de venir parce que c'est mieux au niveau d'interactivité alors l'équipe enseignante donc c'est moi je suis responsable de l'UE vous avez deux chargés de TV donc la première c'est Claude Duteillet donc enseignante chercheuse au LIPSIS et la seconde c'est Sabrine Saloui qui est doctorante au LIPSIS et dans les deux cas ce sont des gens qui travaillent autour des problèmes liés à la concurrence d'accord voilà alors oui on essaye de le tenir euh on n'aime pas trop faire des rappels du cours en TD TP alors pourquoi ben simplement parce que vous avez 1h45 de TD 1h45 de TP par semaine et que ça passe vite s'il y a une demi-heure de cette 1h45 qui est prise en début pour faire des rappels du cours ben vous avez perdu euh un tiers de de temps d'enseignement au casino d'accord donc on l'idée c'est que là aussi c'est à vous de vous discipliner les ressources alors les vidéos il y a un avantage et un inconvénient l'avantage c'est que vous pouvez regarder quand vous voulez vous pouvez vous organiser dans votre temps comme vous voulez d'accord mais on essaie de maintenir une certaine distance de précédence et qu'on essaie de prendre de l'avance sur le cours par rapport quand vous arrivez au TD en général il y a un centre de notions qui ont déjà été vues d'accord bon il y a eu des changements récemment dans les ordres de TDTP donc il se peut que localement ça ait été rompu ou quelqu'un en fera la correction pour la semaine prochaine la semaine prochaine l'année prochaine mais en général les vidéos elles arrivent elles présentent un concept avec éventuellement des exemples il y a la partie en général les vidéos quand il y a un nouveau concept qui est divisé en plusieurs parties il y a le concept qui est présenté de façon un peu théorique entre guillemets et puis vous avez des exemples derrière parfois avec plusieurs variations d'exemples d'accord donc c'est intéressant de voir toutes ces particularités là et du coup si vous regardez le sujet du TD alors même topo moi quand je faisais du TP j'observais que par exemple au début du TP je me faisais chier j'étais là et puis ils étaient tous en train de regarder de lire le sujet donc pendant trois quarts d'heure il ne se passe rien d'accord je suis quasiment à la moitié de la séance et à la fin je dois être capable de me forquer en cinq exemplaires pour pouvoir répondre à toutes les questions donc du coup je ne peux pas et du coup effectivement on n'est pas assez disponible là aussi quand il y a un groupe de TP qui a préparé son TP avant et bien il a le prof pour lui pendant trois quarts d'heure et en général il finit avant la fin d'accord voilà donc du coup là aussi le recommandation c'est préparer les choses en avance et en fait ce que vous ne réalisez pas c'est que vous gagnerez du temps donc voilà ça c'est les avis regardez les vidéos à l'avance regardez les sujets à l'avance histoire que vous ne les découvriez pas pendant la séance quoi et là aussi c'est un message personnel un la licence ne s'obtient pas par hasard et deux je vous rappelle que c'est pas parce que vous avez une licence de chambre de université que vous rentrez dans un master de chambre de université d'accord en fait le petit problème qu'on a avec notre pasteur c'est que c'est le plus gros master de France mais c'est aussi l'un des plus réputés et que nous avons grosso modo dix fois plus de gens qui veulent y aller qu'il n'y a de place offerte voilà donc alors évidemment vous avez un petit avantage par rapport aux gens qui viennent de l'extérieur c'est qu'on vous connait bien donc par exemple quand on voit votre cursus on gâte à clénotes on est un peu plus intelligent que ça mais on sait ce que ça veut dire d'accord ah oui c'est celui-là ouais ouais il est dur si tu es là c'est un fou le mec donc du coup tandis qu'effectivement le genre d'extérieur on ne connait pas c'est grand miracle ok donc si vous voulez voilà c'est la licence on ne tient pas par hasard et une licence avec la moitié des yeux compensée et 10 plus epsilon de moyenne avec compensation annuelle la rentrée dans nos masters va être un petit peu difficile voilà oui non 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 c'est la compensation annuelle c'est entre les deux semestres on ne compense pas le sommet annuel non 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 arrêtez non mais les gens arrêtez arrêtez de psychoter on sait lire un dossier on sait regarder des trucs je veux dire un étudiant qui a planté une e à un moment c'est un accident si il implante trois parents ça cesse d'être un accident je veux dire arrêtez je veux dire on sait lire un dossier d'accord j'ai été responsable de formation pendant deux septennaires je veux dire et même dans les établissements étrangers on regarde tout d'accord je veux dire l'objectif c'est de prendre des étudiants dont on sait qu'on les mènera au bout d'un master d'accord c'est ça l'objectif encore une fois c'est pas de la discrimination machin c'est donner le matériel on n'a pas beaucoup de place d'accord et on veut optimiser la fonction F de étudiant rentrant sort voilà c'est la seule chose qui nous intéresse bon et du coup on le fait avec les critères qu'on a sous la main bon donc il faut cartonner cette année qu'est-ce que j'ai encore à dire oui voilà c'est ça le site compagnon est déjà en ligne alors en général il y a grosso modo parce que l'avantage des vidéos c'est que c'est un peu concentré on parle un peu plus vite quand on tourne des vidéos que quand on est en amphi donc grosso modo vous avez entre une heure et quart et une heure et demi de vidéos par semaine sauf exception notable la première semaine à cause des rappels java d'accord en plus les rappels java on les a un petit peu boostés avec des vidéos supplémentaires on a réalisé que finalement ces vidéos supplémentaires elles n'étaient pas super plus ok et j'insiste sur le fait qu'elles sont probablement peut-être que ah putain ils me parlent encore de ça j'ai déjà vu ça mais écoutez quand même ne serait-ce que pour vous remettre dans le bain là vous avez eu deux mois de vacances ça vous a bien raché le cerveau je veux dire voilà donc donc la première semaine est un peu plus chargée donc bon week-end les suivantes les suivantes vont être d'une charge plus raisonnable d'accord qui correspond en gros à ce que vous auriez passé celui qui est venu ici un peu moins et puis là aussi il y a des vidéos parfois vous voyez il y a des patches sur les vidéos ça se voit et si vous trouvez encore il y a de moins en moins quand même parce qu'à priori quelques générations d'étudiants sont passées avant vous n'hésitez pas à les souligner personne n'est infaillible et vous avez le droit de vous planter et nous aussi parfois même si on est chercheurs dans le domaine moi il m'est arrivé de dire aux étudiants écoutez je n'ai pas la réponse là mais la semaine prochaine je l'aurai d'accord on n'est pas déshonoré parce qu'à un moment donné on ne sait pas répondre à une question je préfère répondre je ne sais pas mais je vous répondrai la semaine prochaine que répondre à une grosse connerie parce que la grosse connerie vous allez la retenir peut-être si vous la retenez c'est une grosse connerie alors si un petit peu de pub pour l'association Alias vous le connaissez peut-être c'est l'édition de l'informatique de 100 universités je crois que vous pouvez avoir est-ce qu'il y en a qui en dehors est-ce qu'il y en a qui viennent d'une autre université qui sont arrivées directement à L3 c'est pas une honte bon d'accord alors c'est vrai que bon si vous avez besoin de naviguer un peu vous pouvez aller les voir ils peuvent vous donner vous répondre répondre à vos questions etc etc est-ce qu'il y en a qui ne maîtrisent pas un langage objet donc encore une fois c'est pas une honte je veux dire bon vous pensez tous mettre ses ordres en langage objet regardez quand même les vidéos et en particulier celle sur le modèle objet on va voir qui en est au carré deux trois trucs d'accord bon mais après vous avez les prérequis pour cette UE donc tout devrait bien se passer vous venez d'où par question juste pour ma culture générale de quelle université de quelle établissement vous venez de vous ah oula d'accord vous êtes en Erasus d'accord mais d'accord en fait vous étiez en étude à Moscou et vous êtes venu d'accord d'accord ah bah c'est intéressant ce serait intéressant de savoir si ouais allez voir donc en fait je sais pas comment fonctionne le système industriel à Moscou mais il peut que ce soit un peu des paysans je sais que moi j'ai vécu avec enfin j'ai vécu j'ai vécu ça avec des étudiants qui venaient d'Amérique par exemple où les modalités d'enseignement sont un peu perturbantes sont très différentes donc voilà allez voir les étudiants de l'association Alias ça va ça va ça pourrait vous aider qu'est-ce que j'ai à dire oui alors à propos des notations 50% alors je suis pas faillade de ce barème mais il est rendu obligatoire par les règlements sur l'évaluation des connaissances en général avant on mettait un gros paquet sur l'examen final pourquoi parce que la répétition générale de l'examen final c'est le partiel et si quelqu'un se plante au partiel et qu'il y avait un poids de coefficient trop élevé sur le partiel c'était difficilement rattrapable au niveau de l'examen d'accord bon maintenant on peut pas mettre de preuve à plus de 50% de coefficient donc le gros coefficient c'est 50% sur l'examen 30% sur le partiel qui a lieu probablement oui alors après et puis il y a 20% sur le 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 TP et oui il y a la règle du max mais la règle du max c'est lui qui l'emporte sur ça à bon entendeur salut d'accord voilà oui alors il y a une séance de termes solo non à l'heure de chaque GPT on est quand même con mais il y a des limites clairement moi je suis prêt à passer du temps à corriger des étudiants mais pas à corriger de chaque GPT d'accord donc non non c'est un TME c'est vous la machine 45 minutes voilà on voit qu'il sort KO d'accord et puis on fait oui c'est le TME solo absolument mais encore une fois le TME solo il sort pas par hasard la programmation c'est clair s'il vous plaît la programmation c'est clair c'est des heures de vol d'accord il y a l'assez théorique et puis il y a les réflexes quand vous êtes en épreuve en temps limité c'est la rapidité avec laquelle vous allez vous configurer pour répondre qui va jouer et cette rapidité elle va être obtenue avec des heures de vol c'est comme en conduite il y a des situations auxquelles un jeune conducteur il ne saura pas faire face et auxquelles un conducteur expérimenté saura faire face c'est la même chose dans la programmation donc vous n'allez pas au TP machin etc il n'y a pas de problème mais vous risquez d'être moins bien armé qu'en TME solo en TME solo d'accord voilà donc on ne s'amuse pas à vous fliquer en présent je veux dire vous êtes grand alors L3 vous êtes majeur et tout donc effectivement on ne vous flique pas il y a juste trois filtres voilà puis nous on n'a pas d'état d'âme d'accord oui alors en TME solo en TME solo en gros c'était alors il n'y a pas certain il y a les annales des examens alors oui sur les annales des examens elles sont toutes en ligne il faut que je mette ce de l'an dernier les examens il n'y a pas de corrigés les seuls corrigés qui sont en ligne c'est les corrigés qui sont faits en live alors pourquoi ça c'est une opinion personnelle en tant qu'enseignante c'est que je ne crois pas je pense j'ai trouvé l'étudiant qui font quasiment ils impriment le corrigé ils dorment dessus ils pensent que ça va passer dans le crâne par capillarité ou ils regardent le corrigé sans réfléchir à la question d'accord parce que c'est plus facile ah oui il a fait comme ça mais ils ne sont pas posé la question de pourquoi ce qui se passe et tous les ans ça arrive c'est que si un étudiant fait un examen d'anal il me dit voilà la solution que j'ai qu'est-ce que vous en pensez il scanne sa copie ou son truc etc on lui répond et on lui dit c'est plutôt bien c'est plutôt pas bien voilà là où vous êtes planté etc etc mais par contre pour tous les partiels vous avez sauf celui où il y a eu le premier enregistrement vous avez la séance en live vidéo d'accord et pour ce partiel là au moment de l'examen vous aurez également la séance donc il y a des examens pour l'examen final vous n'allez pas les corriger vous avez juste le sujet et les examens partiels vous avez le sujet et le corrigé là c'est intéressant le corrigé en vidéo parce que c'est pas voilà la solution c'est on discute de la solution parce que souvent je vous demande c'est quoi votre solution et puis quand il y a une grosse connerie qui sort on discute pourquoi c'est pas bien d'accord et du coup je pense que c'est plus intéressant que simplement écrire nous les corrigés ils sont faits parce que ne serait-ce que comme on est plusieurs correcteurs il faut qu'on soit d'accord sur c'est quoi la solution mais ils sont faits à destination d'enseignants c'est-à-dire que c'est fait de façon extrêmement sec avec des indications de barème ça ne vous intéresse pas enfin si je pense que ça vous intéresse mais pas pour les bonnes raisons voilà qu'est-ce qui se passe là-dedans voilà bon alors oui un autre truc aussi soyez réguliers en fait ce qui va se passer c'est qu'au début de l'UE vous allez avoir quasiment toutes les semaines de nouveaux concepts puis après on va commencer à jouer de manière un peu plus poussée avec ces concepts donc si vous prenez du retard au début c'est un peu con parce qu'il y a des trucs que vous n'avez pas compris quand après on va on va s'amuser à jongler avec ben ça va coincer d'accord donc et puis à la fin donc il y a une espèce au début puis il y a une espèce de plateau où on joue avec des concepts avec des situations un peu plus compliquées et puis après il y a quelques nouveaux concepts qui arrivent en fin de course d'accord mais l'idée c'est qu'on essaie de faire un truc un peu graduel mais que ça arrive régulièrement là aussi l'inventail des MOOCs c'est que ça permet de tuner de façon assez fine ce qui se passe ou ce qui se passe pas ce qu'on voit quand les étudiants décrochent qu'est-ce que je pourrais dire oui alors sur la façon dont les étudiants apprécient le processus parce que vous avez un questionnaire d'évaluation à la fin auquel hélas trop peu d'étudiants répondent je crois qu'on est de l'ordre de 15% de taux de réponse donc tout ça ne nous aide pas et en général les gens sont plutôt contents des dispositions de ce type en tout cas avant la crise les vidéos ça allait bien pendant la crise ils adoraient alors après c'est marrant les dernières années je trouve toujours des étudiants qui disent ah moi je préfère les cours en live bon et puis l'an dernier on nous a suggéré il y a deux ans mais l'an dernier aussi tous les ans et si vous y avez les deux alors moi je veux bien me lever le vendredi pour être là à 8h45 d'accord mais si c'est pour arriver devant deux étudiants ou un voire zéro parce qu'en fait toutes les vidéos sont en ligne voilà d'accord donc du coup je propose qu'on reste comme ça de toute façon c'est toujours c'est quelques commentaires seulement bon vous avez l'air de vous en satisfaire et les taux de réussite ne sont pas catastrophiques dans ce que tu veux d'accord même si l'examen est rarement une promenade de santé je vous préviens tout de suite vous avez réussi le partiel ah ouais c'est chouette je suis un cadeau le partiel l'examen serait un petit peu plus voilà j'avais avant le lundi 8h45 maintenant c'est le vendredi 8h45 manifestement c'est pas vos heures voilà donc alors c'est très bien lundi 8h45 à l'époque l'UE elle était obligatoire donc du coup il y avait 150 étudiants très vite je tournais à 20 mais au moins on savait pourquoi les 20 ils étaient là et en général les 20 on les retrouvait en tête de promo à l'examen vous avez une question ? je sais pas on est ouais je crois que l'an dernier on l'a tourné à presque 60% à l'examen c'était pas mal les deux dernières années on s'était plutôt des bonnes années alors attention petit warning petit warning ça n'a pas pas entre les profs d'accord donc l'an dernier on avait une très bonne promo en l2 et l'année d'avant aussi les l2 de l'an dernier avaient une moins bonne réputation que les l2 de l'année d'avant voilà je crois que les l2 de l'an dernier c'est vous maintenant donc à voir donc on n'aura peut-être pas ces chiffres là mais encore une fois c'est pas un objectif mais c'est vrai que les taux de réussite à l'examen étaient plutôt bons cette année on était contents encore une fois nous on n'est pas là pour défoncer les étudiants on est là pour on préfère des étudiants qui réussissent leurs examens que puis je vous dis à corriger les copies c'est franchement plus agréable de corriger une copie bonne qu'une copie où on est obligé d'aller à la pêche au point avec le filet voilà parce que parfois vous avez des copies mauvaises faciles à corriger parce qu'elles sont vides mais parfois vous avez des copies mauvaises où il y a 4 copies doubles remplies et puis il n'y a rien dedans bon ben voilà c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire est-ce que vous avez des questions sur l'organisation du cours sur sur tout sur la licence sur bon ben écoutez je vous remercie et puis donc on se revoit le 17 novembre non on se reverra avant on se reverra pour un truc qui s'appelle partiel on se reverra pour un truc bon ben écoutez on se reverra pour un truc bon écoutez bon écoutez